Les gencives aussi peuvent être attaquées par la plaque bactérienne, surtout quand celle-ci durcit. Une couche de tartre se forme alors à la jointure entre la dent et la gencive. Et même à l'intérieur d'une couche calcifiée, les bactéries restent actives. Elles sont même protégées par une sorte de bouclier dont il est impossible de se débarrasser avec une brosse à dents. Petit à petit, les bactéries vont infecter la gencive. Celle-ci gonfle et parfois saigne. Cela dit, ce n'est pas très grave, un simple détartrage et tout rentre dans l'ordre. En revanche, si on ne fait rien, la gencive finit par se rétracter. La plaque bactérienne va alors progresser en profondeur. Une poche bactérienne se forme entre la dent et la gencive. Et il est très difficile de se débarrasser de cette poche bactérienne, même après un détartrage. Les bactéries vont alors attaquer l'os. Et si la destruction de l'os progresse, la dent ne tient plus. On dit qu'elle se déchausse. Il faut alors stopper l'infection en ayant recours à la chirurgie et remplacer la dent par un bridge ou un implant. On dit qu'elle se déchausse. On dit qu'elle se déchausse. Merci.